Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du long métrage d'animation La Torture Rouge de Michael Dudok-David. L'histoire, alors, pour pas trop vous en révéler, c'est l'histoire d'un homme qui va échouer sur une île et qui va devoir essayer de survivre et surtout de partir de cette île, mais quelque chose d'étrange va l'empêcher de partir de cette île et il va devoir le comprendre pour pouvoir comprendre sa vie. Si vous l'avez pas déjà un peu compris, La Torture Rouge c'est un film qui marche sur beaucoup de métaphores. Alors Michael Dudok-David, c'est un metteur en scène qui est surtout connu pour des films d'animation et pour des courts métrages d'animation ici, c'est son premier long métrage d'animation. Ça a failli être un moyen, mais le film est un long métrage et ses précédents courts métrages ont été récompensés partout dans le monde. C'est monstrueux, mais ce mec a un aura phénoménal en termes d'animation. Tellement phénoménal que ici, son film est adoubé par les studios Ghibli et notamment par Isao Takahata qui coproduit le long métrage et qui le distribue au Japon et dans une partie du monde. Et on comprend pourquoi lorsqu'on voit le long métrage. Parce que La Torture Rouge est un magnifique film d'animation, extrêmement intelligent, émotionnel, sensoriel, juste, poétique, humaniste, tout ce que vous voulez, mais ça entraîne un paquet d'émotions chez le spectateur et c'est une histoire universelle qui nous est contée, tellement universelle que l'on est touché par chaque instant qui se développe sur l'écran par Michael Dudok-David. C'est impressionnant le long métrage qui a réussi à livrer. C'est à la fois simple, c'est à la fois juste, c'est à la fois tendre, c'est à la fois émouvant, c'est à la fois brutal, c'est à la fois violent. Ça brasse tellement d'émotions, il est monstrueux ce film. Il est monstrueux parce que déjà le scénario, donc signé par Michael Dudok-David et adapté par lui-même et Pascal Ferrand, est extrêmement équilibré. Le scénario va jouer sur une histoire universelle qui nous est contée de manière simple. C'est à dire qu'en gros, c'est un homme qui va échouer sur une île, on va le voir survivre, on va le voir comprendre cette île, on va le voir rencontrer quelqu'un, avec cette personne, il va y avoir quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre va partir, l'homme va rester avec l'autre personne, et ainsi de suite. C'est une histoire universelle parce que c'est la vie que nous raconte ce film. C'est la vie dans ce qu'elle a de plus simple, dans ce qu'elle a de plus beau, dans ce qu'elle a de plus émouvant, dans ce qu'elle a de plus cohérent, dans ce qu'elle a de plus touchant. C'est impressionnant. Et on peut l'interpréter de manière totalement variée et différente en fonction de la personne qui regarde le film. C'est pas uniquement un film que vous allez regarder et où vous allez vous dire « Ah oui, ça raconte ça, point ». On peut y voir plein de subtilités et plein de réinterprétations différentes qui font qu'en fonction de la personne qui va regarder ce film, il va y avoir un regard différent, il va y avoir une compréhension différente, il va y avoir une émotion différente qui va se dégager en fonction de scènes qui vont varier, et ainsi de suite. C'est pas un film avec une seule ligne directrice émotionnelle ou de compréhension. C'est un film qui va avoir une ligne de compréhension en fonction de chaque spectateur parce que ça va au-delà de simplement être une histoire sur un homme qui va se perdre sur une île. On peut le voir de manière différente. On peut le voir comme un homme qui a toujours été perdu dans sa vie et qui, en se retrouvant seul face à lui-même, va arriver à la comprendre. Ça peut être l'histoire d'un jeune garçon qui va voir ses parents se rencontrer et qui ensuite va s'émanciper. Ça peut être l'histoire d'un mec, d'un costard cravate qui va arriver à se libérer des carcans de la société actuelle et qui va pouvoir embrasser une vie un peu différente. Ça peut être tellement plein de choses au niveau de l'écriture, ce film. Vous pouvez l'interpréter de manière tellement personnelle qu'en fait, ça serait vraiment ridicule de le regarder dans une seule direction et de se dire, ce film raconte uniquement ça. Ça raconte tellement plus. Au niveau de la mise en scène, Michael Dudok-David, c'est clair et net que visuellement, il est influencé par les studios Ghibli. C'est clair et net qu'en plus, il est influencé par l'œuvre de Isao Takahata parce que Isao Takahata a un trait de crayon qui est assez particulier. Pour ceux qui ne voient pas trop qui c'est Isao Takahata, dernièrement, il avait fait Le Conte de la Princesse Kaguya qui était un des derniers long-métrages produits par les studios Ghibli. Le Conte de la Princesse Kaguya, c'était un film qui, au niveau des traits, au niveau du dessin, était extrêmement expérimental. On n'est pas non plus là-dedans, dans La Tortue Rouge, mais Michael Dudok-David essaye vraiment de créer un trait de crayon qui est personnel, c'est-à-dire un trait de crayon où il va y avoir des cadres qui vont être fixes et on va sentir que ces cadres sont fixes au niveau du trait de crayon, mais ces personnages deviennent vivants au sein de ce cadre. C'est comme si, en fait, on voyait des tableaux qui s'animaient devant nous, mais vraiment, littéralement des tableaux, c'est-à-dire qu'il y a des traits de crayon et il y a une manière de concevoir les graphismes de chaque plan qui est de l'ordre de la peinture, qui est de l'ordre de l'œuvre d'art. Et ce personnage qui se balade au milieu de cette œuvre d'art, c'est presque notre regard à nous qui va lui permettre de vivre, qui va lui permettre de se déplacer. C'est comme si on se projetait dans ce tableau. Et ça, c'est vraiment fort, parce qu'au-delà de ça, dans la mise en scène, ce qui est intelligent, c'est que ce personnage ne parle jamais. Ce personnage n'a jamais de nom, et ce personnage n'a jamais d'identité. Il est perdu tout de suite sur cette île, et on ne sait pas qui c'est. Et résultat, on s'identifie tout de suite à Lisa Mars, sur le même principe que pour Art Coriéris, c'est-à-dire qu'on a un nom, on n'a pas de tête, et on n'a pas de voix. Donc résultat, on s'identifie tout de suite à ce personnage-là. C'est le même principe, le fait qu'il ne parle pas, on s'identifie tout de suite à lui, et donc on se projette tout de suite dans cette histoire. Et ça marche vraiment bien, parce que Dudok David, il arrive tout de suite à nous plonger dans ce film, et il ne nous perd jamais durant 1h20. C'est un film qui fait planer ce long-métrage. On est tellement embarqué dedans, qu'on n'arrive pas du tout à en sortir, même quand le long-métrage est fini, on a envie d'y rester, tellement l'univers est bien construit. Et résultat, il n'y a pas de doubleur. Donc ça va s'arrêter là. Donc, pour faire simple, La Tortue Rouge, c'est un film qui est monstrueux, qui est ambitieux, qui est démentiel, qui est beau, qui est fort, qui est universel, qui est poétique, qui est humaniste, enfin bref, c'est un film à voir absolument en salle en ce moment. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir La Tortue Rouge de Michael Dudok David, foncez, c'est monstrueux comme film, allez-y tout de suite. A plus !